Bonjour les devs, allez nouvelle séance tutoriel et là on attaque du lourd, on attaque les conditions. Ça y est, fini les trucs ultra basiques, on va commencer l'algorithmie. Donc on va scinder ce petit tutoriel en deux, ne vous inquiétez pas, ça va rien changer. Donc on va commencer par de la théorie, je vais vous expliquer sans faire du code ce qu'est le si sinon. Donc je vais prendre paint, on va faire un petit schéma pour que vous puissiez comprendre ce que c'est et l'utiliser dans n'importe quel langage. Ensuite on va passer sur rider et on va faire quelques petits exemples de si sinon qui pourraient nous arranger avec ce qu'on sait déjà faire grâce aux 5 tutoriaux précédents. D'accord ? Et ensuite petite conclusion, voilà, pour donner d'autres exemples de ce que vous pourriez faire. Et comme ça vous pouvez commencer à pratiquer, ne vous inquiétez pas, les exercices arriveront juste après le tutoriel 7 et une autre façon simplement de faire des conditions avec un autre mot-clé. Allez, on arrête pour cette intro, on va passer directement sur Paint pour la théorie. Et nous voilà, c'est parti, on va faire un petit peu de théorie, ça va arriver de plus en plus pour expliquer des choses qui sont un peu plus complexes que ce qu'on a vu jusque là. Donc première théorie sur Paint avec le si sinon. Donc on va prendre un exemple basique, donc ça sera notre métaphore. Vous avez une route et vous souhaitez aller quelque part. D'accord ? On va considérer qu'on veut aller à Paris. Un instant, bam, un petit rond-point, vous avez un rond-point. Et ce rond-point vous propose d'aller à Paris, par là, ou à Paris, par là. L'adage, toutes les routes mènent à Rome, est appliquée ici. Voilà, c'est pas parce que c'est à l'opposé qu'on ne peut pas aller à Paris. Donc, et dans ces deux choix, vous avez Paris via autoroute. Autoroute, trajet, une heure. Et donc là, on va avoir Paris via National, trajet, deux heures. Donc, vous avez votre contexte. Donc, vous êtes ici. Hop, vous êtes par là, avec votre voiture. Vous voyez votre rond-point. Et votre rond-point, il vous propose soit d'aller à Paris via l'autoroute pour une heure de temps, soit via la Nationale, via deux heures de temps. Et bien, vous avez ici une condition. D'accord ? Et la condition, grâce à un si, sinon, elle va être représentée de cette façon. Si je suis ici et que je vais aller à Paris via l'autoroute, eh bien, on va pouvoir conditionner ça de cette façon-là. Si je vais à Paris via l'autoroute, alors, cela me prendra une heure de temps. Sinon, sinon, cela me prendra deux heures de temps. D'accord ? Bien entendu, on peut faire la condition dans le sens inverse. Si je prends la Nationale pour aller à Paris, alors, cela me prendra deux heures de temps. Sinon, cela me prendra une heure de temps. De temps, pardon. On peut également le dire d'une autre façon. Si je vais à Paris via l'autoroute, je prendrai une heure. Si je prends la Nationale pour aller à Paris, je prendrai deux heures. Et je peux encore changer de format, de façon de le dire. Si je prends l'autoroute, donc, si je vais à Paris via l'autoroute, cela me prendra une heure de temps. Sinon, si je prends l'autoroute, donc, si je vais à Paris via la Nationale, alors, cela me prendra deux heures de temps. Donc, voilà. Maintenant, vous savez ce qu'est une condition avec un si, si, sinon, ou si et si, sinon. Donc, vous voyez qu'on peut dire, soit, si je vais à Paris, si je vais via la Nationale, si je vais via l'autoroute, ou si je vais via l'autoroute, sinon, je vais via la Nationale. Vous voyez que cela peut être dit de différentes façons, et c'est exactement la même chose dans le code. Et on va faire cela de suite sur Rider. Et nous revoilà sur Rider, cette fois, pour coder. Fini la théorie, on y va. Donc, je vais vous présenter le si, sinon, en C Sharp. Alors, sachez que dans la plupart des langages, comme JavaScript, Java, Python, cela sera la même syntaxe à quelque chose près. Donc, comme cela, vous serez en capacité, avec tout ce que je vous ai dit, de faire un si, sinon, dans n'importe quel langage commun, on va dire. Donc, j'ai préparé deux, trois choses. Donc, un petit peu de blabla pour lui dire qu'on va à Paris. Et ce qui va nous intéresser, c'est une question. Donc, ici, je lui demande simplement, voulez-vous prendre l'autoroute ou la Nationale pour aller à Paris ? Et donc, comme je n'ai pas de graphisme, on est en console, je suis obligé de l'aiguiller un peu. Et donc, j'ai juste mis a, slash, n, a pour autoroute, n pour national. Donc, ça, c'est déjà vu. Regardez les autres vidéos si vous avez oublié. Et entraînez-vous à faire des consoles WriteLine aussi pour vous imprégner de la syntaxe. Ensuite, je récupère le mode, donc console.readline. Et donc, c'est là que va entrer en jeu notre condition. Donc, pour l'instant, je vais uniquement faire des si. Donc, on a le if. Et là, on va devoir faire une égalité. D'accord ? Donc, l'égalité, ça va être une égalité, entre guillemets, mathématiques. Et ça, on verra tous les détails dans un prochain tutoriel pour vous expliquer tous les modes d'égalité qui peuvent exister. Donc, if mode égale, égale, a. D'accord ? Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ce truc-là ? On va mettre un petit commentaire au-dessus en français. Comme ça, pour ceux qui, quand vous allez regarder la vidéo, vous allez avoir le commentaire et vous pourrez avoir l'explication, mettre sur prose tranquillement. Donc, ce que je dis, c'est si l'utilisateur a saisi A via la console, alors j'affiche le message. Le voyage va prendre une heure. D'accord ? Et donc, là, je vais faire console.writeline de. Je vais copier-coller. Le voyage va prendre une heure. Et donc, si on reste sur des if, et bien, je vais avoir la même chose avec n. Et donc, c'est exactement le même fonctionnement. Si l'utilisateur saisit n via la console, alors j'affiche le message. Le voyage va prendre deux heures. Et donc, là, je vais faire console.writeline. Le voyage va prendre deux heures. Hop ! Je vais jouer, donc, le code. Très bien. Je vais, alors, zoomer, comme ça, vous voyez bien. Et donc, là, vous voyez que j'ai... Bonjour, chers voyageurs. Nous allons à Paris. Voulez-vous prendre l'autoroute ou la nationale ? Si je réponds A. Le voyage va prendre une heure. J'appuie entrer. La console s'arrête. Je relance. Je vais remettre la console au milieu. Voilà. Et donc, là, si je lui mets n, le voyage va prendre deux heures. On s'arrête. Et donc, là, on voit bien qu'on répond à cette condition. Si j'ai appuyé sur A, G va prendre une heure. Et n va prendre deux heures. Un petit dernier pour la route. À nouveau, un zoom. On attend que la console se lance. Ah ! La console s'est cachée. Tac. On va remonter. Très bien. Si je mets S, par exemple, il ne se passe rien. Puisqu'en fait, ça ne rentre ni dans l'un, ni dans l'autre. Alors, et c'est là qu'on va commencer à s'amuser. Donc, là, on a fait notre première condition ultra basique. OK ? Ça, il n'y a pas de grande magie. Je peux simplifier ça avec un sinon. D'accord ? Et le sinon, en fait, j'ai juste à mettre else. D'accord ? Et ça, c'est un petit peu dangereux. Vous allez voir. Pourquoi ? Parce que si j'appuie sur A, je n'ai aucun changement. Le voyage va prendre une heure. Si j'appuie sur H, donc c'est sinon, le voyage va prendre deux heures. Alors que je n'ai pas mis N. Donc, ça, ça nous pose un petit problème. D'accord ? Donc, c'est très bien pour des chemins où on ne demande pas quelque chose d'assez fini comme ça. Par contre, ce qui nous pose problème, c'est que si je marque n'importe quoi, il va me faire que le message prend deux heures. Et bien, pour pallier à ça, on a le si sinon. Et donc, on va mettre un else if. Donc, globalement, ça veut dire qu'il y a un enchaînement logique entre le if qui est ici et le else if qui est ici, qui nous permet simplement de mettre un else à la fin. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on va passer, on va faire est-ce que mode c'est A ? Oui, j'affiche A. Non, je teste cette condition. Est-ce que mode est égal à N ? Oui, j'affiche. Le voyage va prendre deux heures. Non, je passe à la condition par défaut. En fait, le else n'est rien d'autre qu'une condition par défaut. Et donc là, je peux mettre console.writeline. Je n'ai pas compris votre réponse. Et donc, maintenant, si j'écris par exemple à nouveau h, je n'ai pas compris votre réponse. Entrez. Et on est bien rentré dans le else. Donc, voilà pour les conditions. Vous savez faire un if et un else if basiques avec une seule condition. Donc là, ça va commencer à rentrer dans les choses compliquées et les questionnements surtout. Vous allez vous dire, mais comment je peux faire ça ? Comment je peux faire ça ? Eh bien, on va simplement apprendre à faire des conditions complexes. Voilà. Aujourd'hui, vous savez faire une condition simple avec une seule égalité. Eh bien, on va introduire dans le prochain chapitre une première façon de faire des conditions complexes. D'accord ? L'objectif étant de pouvoir vous faire pratiquer un petit peu sur le prochain module. On va également introduire le switch qui est une autre façon de faire des conditions. Donc, c'est simplement de la syntaxe qui va nous permettre de compacter un petit peu le if-else. Donc, voilà. Maintenant que vous savez faire quelques conditions, si vous ne voulez pas attendre l'exercice, vous pouvez très bien commencer à jouer avec console.writeline, console.readline et faire des conditions ultra basiques pour vous entraîner. Voilà. Donc, le prochain tutoriel est ultra important puisque ça va être vos premiers pas dans la programmation avec une correction derrière. Donc, vérifiez que vous ayez bien fait votre exercice et que vous avez bien compris tout ce qu'on a vu jusque-là. Voilà. Donc, portez-vous bien jusqu'au prochain tuto et ciao les devs. Sous-titrage ST' 501